La belle-sœur de la princesse Charlène Domneco et sœur du prince Albert Domneco, à savoir Stéphanie Domneco, a récemment annoncé qu'elle prendrait les rênes du célèbre Festival international du cycle de Monte Carlo, un événement prestigieux qui se tiendra du 19 au 28 janvier prochain. Ainsi, dans un entretien accordé au magazine Point de vue, la princesse Stéphanie Domneco a partagé son enthousiasme pour cette nouvelle édition qui promet d'être mémorable à bien des égards et nous vous faisons le point à travers cette nouvelle vidéo. Mais avant de continuer, nous vous souhaitons la bienvenue sur la première chaîne officielle dédiée à l'actualité sur la famille princière Domneco. Nous vous prions de vous abonner à notre chaîne et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo à propos de la famille princière Monegasque. Merci ! Stéphanie Domneco, belle-sœur de la princesse Charline Domneco, joue les prolongations. Oui, après avoir organisé les célébrations du Saint-Antonère du Prince-Régné III, la maman de Louis-Ducré, Pauline et Carmi passent aux commandes d'un nouvel événement organisé à la mémoire de son père. Ainsi, le Festival international du Cirque de Monte Carlo marquera cette année une occasion spéciale qu'elle y célébrera son 50e anniversaire. Un événement que la sœur cadette du prince Albert Domneco et la princesse Caroline Domneco comptent bien rendre mémorable. Les surprises sont prévenues à l'ouverture et à la clôture de chaque soirée, a déclaré la princesse Stéphanie auprès du magazine Point de vue. Et la sœur cadette du prince Albert Domneco n'en reste pas là. Une semaine avant le début du Festival, une grande parade animera les rues du Rocher partant du quartier de Fonvielle et se terminant au palais. Un moment grandiose qui promet de marquer le début des festivités de manière spectaculaire. Toutefois, c'est la belle princesse Stéphanie Domneco prend temps à cœur l'organisation de ce festival. C'est parce que celui-ci intervient quelques temps à peine après la fin de l'année 2023 qui marquait le centenaire de la naissance du prince Régné III, dit le bâtisseur. Le prince Régné III était très attentif au cirque traditionnel, notamment les numéros animaliers. Dès 1974, il était attentif au bien-être animal, a avoué la princesse lors de son entretien. Aussi, elle a poursuivi en déclarant que « Je me souviens de l'avoir vu à l'arrivée des artistes en camion. Il lui arrivait d'en refuser quand il considérait que les conditions de vie n'étaient pas bonnes. » De plus, une grande exposition est prévue après la fête nationale, offrant aux visiteurs un aperçu de l'histoire riche et fascinante du Festival international du cirque de Monte Carlo. Cette exposition se poursuivra jusqu'à la fin de janvier, clôturant 8 mois de célébrations mémorables en l'honneur du centenaire du prince Régné. Dès lors, en attendant, vous revoir dans nos prochaines vidéos pour plus d'informations et de décryptage sur la famille princière de Monaco. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez de cette implication de la princesse Stéphanie de Monaco dans l'organisation des événements en la mémoire du prince Régné III. Merci une fois de plus et comme toujours, portez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501